Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis super motivée pour te dévoiler dans cette vidéo les 5 grandes étapes pour commencer à préparer ton tour du monde. Mais par où on commence ? Si tu as ce projet qui germe dans ta tête, tu dois te poser 1000 questions, dont celle-ci. Alors, tout a l'air si simple et si beau quand on voit un petit peu partout sur YouTube toutes ces personnes que l'on suit à travers toutes leurs aventures autour du monde. Et ça l'est, à condition que ce voyage ait été anticipé et préparé un minimum. Une fois qu'on est sur les routes, c'est bon, on peut profiter pleinement et gérer au jour le jour s'il y a des soucis. D'ailleurs, je t'emmène voyager avec nous dans le nord du Vietnam pour un road trip à moto loin des activités touristiques. Mais tous ces voyageurs, y compris nous, sont passés par quelques mois d'organisation en amont. J'ai donc décidé de te livrer les 5 points clés à bien garder en tête tout le long de ta préparation. D'ailleurs, le dernier de ces points clés que tu découvriras à la fin de la vidéo est manqué par 99% des gens qui abandonnent leurs rêves de tour du monde. On y va donc avec le premier point important. La décision de ce changement de vie t'appartient. Et ça sera pareil pour le choix du voyage que tu feras. Pour avancer positivement, il faut apprendre à surmonter le jugement des autres. Garde bien à l'esprit que de toute façon, il y aura toujours quelque chose à redire sur ta façon de faire, de penser, d'être. Les gens, bienveillants ou moins, aiment passer du temps à parler des autres au lieu de se concentrer, de se focaliser sur leurs propres objectifs. Ça peut parfois être déstabilisant, voire même toxique, mais garde bien en tête que tu ne pourras pas de toute façon échapper à ce genre de remarques désagréables et non constructives, mais logiques. Ne leur en veux pas et garde ton énergie pour faire évoluer ton projet personnel sans écouter ceux qui cherchent à t'en détacher. Le deuxième point, c'est de ne pas se précipiter et de faire preuve de patience dans chaque étape de la préparation. Lorsqu'on se lance dans un nouveau projet, on s'y voit déjà. D'ailleurs, tu as peut-être envie d'aller regarder dès maintenant combien coûte le billet pour aller rejoindre le pays qui ouvrira cette belle aventure. Ou encore profiter des soldes pour acheter un sac à dos trop cool avec lequel tu te verrais bien partir. Trop tentant et je te comprends tellement. En gros, tu as envie que tout aille très vite et d'y être dès demain. Seulement, il y a certaines étapes à respecter, un ordre logique à suivre et des procédures à réaliser en temps et en heure. Si tu t'emballes et que tu brûles les étapes, tu risques de faire des erreurs qui peuvent te coûter très cher. Tu vas avoir beaucoup d'infos d'un coup et pour avancer sans rien oublier, il faut y aller progressivement et intelligemment. Je fais juste un petit aparté avant de continuer. Le rythme des vidéos va être un petit peu ralenti tout simplement parce qu'on ne peut pas être partout à la fois et parce qu'on a décidé de se lancer dans un nouveau projet de voyage. Ça nécessite aussi beaucoup de préparation donc il faut faire des choix et on a décidé d'y consacrer une grosse partie de notre énergie. Si tu veux suivre tout ça de plus près et comprendre un peu ce qu'on mijote, inscris-toi à notre newsletter, je te mets le lien en description et tu peux aussi nous retrouver sur Insta. On va maintenant aborder le top 3 des points à garder en tête pour préparer un long voyage. Agir efficacement et s'inspirer d'une méthode qui a fait ses preuves. Quand on est lâché seul face à tant de questions, ce flou devient vite démotivant puis désemparant. Alors il n'y a pas une méthode pour organiser un tour du monde. Ça serait trop beau et trop simple. Mais il y a des gens qui réussissent à décoller et d'autres non. La méthode que je te partage dans nos vidéos fonctionne puisque c'est grâce à elle qu'on a commencé à voyager et qu'on ne s'est jamais arrêté depuis. Alors comme dans tous les domaines de la vie, pour avancer efficacement, je suis persuadée que la clé, c'est de s'inspirer de ces personnes qui sont déjà arrivées à leur but, à l'objectif que tu cherches toi aussi à atteindre. Je poste régulièrement du contenu dans lequel je t'en dis un peu plus à chaque fois. Alors si tu nous découvres avec cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne Vie de Voyage et clique sur la petite cloche pour être informé de la prochaine sortie. Le deuxième point essentiel, s'organiser en passant à l'action concrètement. Avoir des rêves, c'est super et c'est même vital mais comme je le dis tout le temps, la seule façon de les réaliser, c'est de les vivre. Et pour pouvoir les vivre un jour, il faut agir méthodiquement et concrètement pour avancer vers son objectif. Ça veut dire que si tu veux un jour pouvoir décoller en voyage, bouge-toi le fion et commence à changer tes habitudes pour mettre de côté dès maintenant. C'est la toute première chose à faire. Je te donne 3 conseils pour commencer à réunir ton budget tour du monde dans cette vidéo. Ensuite, passez à l'étape suivante. Ce dernier point clé est je pense la base pour atteindre ton objectif. S'autodiscipliner pour rester constant dans ses efforts et garder la motivation d'aller jusqu'au bout. Tu sais quoi ? Le bonheur ne vient pas tout seul. C'est un travail de recherche qui s'apprend. Pose la question à un groupe de 100 personnes. Quel est ton rêve ? Partir en tour du monde sera peut-être la réponse de beaucoup d'entre eux mais seulement une ou deux personnes partiront réellement sur ces 100 personnes interrogées. Et pourquoi ? Parce que l'organisation en amont, tout comme le bonheur qui t'attend au voyage, c'est un travail sur plusieurs mois qui s'apprend et qui demande beaucoup d'énergie. Passer les premières semaines de la préparation, nombreuses seront tes baisses de motivation. Et c'est à ce moment-là que l'autodiscipline prend le relais pour t'emmener au bout de ton objectif. Quoi qu'on dise, la motivation et l'autodiscipline ne sont pas innés. Mais chaque personne peut les développer afin de rendre sa vie plus heureuse et chanceuse. D'ailleurs, si tu veux savoir comment on a fait pour travailler au quotidien cette autodiscipline qui nous a permis de décoller autour du monde en restant toujours motivé et focus sur notre objectif, je t'offre une vidéo encore plus détaillée qui te permettra d'en apprendre davantage sur les secrets d'un tour du monde pour un changement de vie imminent. Tu cliques dans le lien qui est dans la description et après avoir rentré ton prénom et ton adresse mail, tu recevras tout ça gratuitement et immédiatement. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire si toi aussi tu as des techniques à partager pour l'organisation d'un long voyage ou d'un tour du monde, n'hésite pas et bien sûr si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, ça me fait toujours énormément plaisir. Je te laisse avec ces images de la baie d'Along au Vietnam qu'on a découvert à bord d'une jonque. C'était mon cadeau d'anniversaire, il n'était vraiment pas comme les autres et n'oublie pas la seule façon de réaliser tes rêves c'est de les vivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501